Présentation d'un second programme interactif en flash qui pourrait être utilisé en seconde. Sur la logique, on reprend la page sur les assertions. Une assertion ou proposition est un énoncé soit vrai soit faux, sans ambiguïté. Exemple, 1 plus 1 égale 2, c'est une assertion vraie. 2 multiplié par 1 égale 3, c'est une assertion fausse. Tout carré est un rectangle, c'est vrai. Tout rectangle est un carré, c'est faux. Tout nombre relatif x, x carré est strictement positif, c'est faux. Puisque le carré de 0 est 0 et que 0 n'est pas strictement positif. Contre exemple, demain il va pleuvoir si ce n'est pas une assertion, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'empereur Napoléon fut un grand homme. On ne sait pas ce qu'est un grand homme, où les habits divergent. Il ne s'agit pas d'avoir une opinion. En mathématiques, c'est soit vrai, soit fou. La chasse aux carabistouilles est ouverte et il y a du gibier. Passe suivante. Ensemble. Des rappels sur un exemple. On utilise ce diagramme de Venn. 0 est un nombre paire qui n'est pas dans l'ensemble B. Dans l'ensemble A. 6, 7, 8, 9 plutôt. 1, n'est pas dans A, ni dans B. 2 est un nombre paire dans B, mais pas dans A. 3, pas dans A, pas dans B. 4, dans B, pas dans A. 5, ni dans A, ni dans B. 6, dans A et dans B. Donc c'est dans la partie commune, aux deux disques. 7, dans A, pas dans B. 8, dans A et dans B. Et 9, dans A et pas dans B. Voilà cette représentation. Alors le vocabulaire qui correspond est rappelé. A est inclus dans E. A est une partie de E. B est inclus dans E. B est une autre partie de E. L'appartenance s'écrit avec ce symbole bien connu. 7 appartient à E. 7 appartient à A. 7 n'appartient pas à B. Par exemple. Connecteur. Le connecteur E. Conjonction E qui correspond à l'intersection. Alors on a un point de vue ensemble. liste avec le diagramme de Venn. Et un point de vue logique avec les assertions qui correspondent. Par exemple. L'intersection des ensembles A et B. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A et à B. Le E logique en gras ici. On écrit A inter B. A intersection B avec ce symbole. Égale 6, 8. Et dans ce diagramme de Venn. On voit que l'intersection de A et de B correspond à la partie commune à ces disques. Quand on passe au langage de la logique des assertions. On a une table de vérité de l'assertion P et Q. Par définition. Sa table de vérité est indiquée là. P et Q n'est vrai que lorsque P et L et Q sont vrais. Pas suivant. Où. Il s'agit de dissonctions. Associées à la réunion des ensembles. La réunion A et B. Des ensembles A et B. C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B. Il s'agit du OU inclusif. Celui qu'on utilise dans tirer un roi ou un carreau. On peut tirer un roi de carreau. A distinguer du OU exclusif. Qu'on appelle OU bien en mathématiques. Fromage ou dessert. Ça veut dire fromage ou bien dessert par exemple. Alors à cette réunion d'ensemble. Qui apparaît en vert ici dans le diagramme de Venn. Correspond une conjonction. Plutôt une disjonction. Ou c'est une disjonction. Un P ou Q. Dont la table de vérité est donnée ici. P ou Q c'est faux uniquement quand les deux sont fausses. Nom. Alors toujours associé aux ensembles. A bar c'est l'ensemble des éléments qui n'appartiennent pas à A. Complémentaire de A. Ça apparaît en vert ici. Tout ce qui est en dehors de A. Correspond à la table de vérité de non P. Non P c'est faux quand P est vrai. Et vrai quand P est faux. Évidemment. Implique. Alors là c'est une nouveauté pour ce programme. On introduit toujours à partir d'ensemble. On veut faire apparaître ici. Nom P ou Q. Alors voilà. Une occasion d'interactivité. Qui permet d'accrocher un petit peu la mémoire. Alors. Ou. Ce n'est vrai que. Ce n'est faux plutôt que quand les deux sont faux. Fausse. Alors on va par exemple écrire ici. Alors non P. Attention là c'est faux. Il faut bien regarder. Faux vrai ça donne vrai. Faux faux ça donne faux. Vrai vrai donne vrai. Et vrai faux. Donne vrai. En prenant non P bien sûr au départ. Passe suivante. Alors l'implication. P implique Q. P flèche Q. C'est défini par. Cette table de vérité de non P ou Q. On peut retenir que P implique Q. Ce n'est faux que quand on a vrai faux. Alors ce peut surprendre. Puisque on a peut-être utilisé cette flèche. Souvent comme abréviation d'une déduction. Or il n'y a aucune idée de déduction dans une implication logique. Par exemple. 2 plus 2 égale 7. Implique que vers 1 Géthorique c'est mort. C'est une assertion vraie. Puisque quand c'est faux. Faux c'est toujours vrai. Pour éviter des confusions. On conviendra que l'écriture P flèche Q. P implique Q. Si P alors Q. P donc Q. Signifie que P est vrai et P implique Q est vrai. Par exemple. X égale 3 implique que X carré égale 9. Tout entendu. Vrai. Si un triangle ABC est rectangle en A. Alors BC carré égale BA carré plus AC carré. Le vieux théorème de Pythagore. Si N est le produit de deux entiers naturels. Consécutifs. Alors N est pair. Par exemple. 3 et 4. Le produit c'est 12. C'est bien pair. Quand il y a deux nombres consécutifs. L'un d'eux est pair. Donc le produit des deux consécutifs est pair. Équivaut. Alors équivaut. P équivaut à Q. Ça veut dire. P implique Q. Et Q implique P. Alors un peu d'interactivité. Pour accrocher les définitions. Dans la mémoire. P implique Q. Ce n'est vrai que. Plus exactement. Ce n'est faux que lorsque c'est vrai faux. Donc. Je vais éclairer ça. Exact. Alors dans l'autre sens. Q implique P. Q implique P. Ce n'est faux que lorsqu'il y avait F. Comme ici. Exact. Alors voilà l'équivalence. Lorsqu'on écrit P double flèche Q. P équivaut à Q. P si et seulement si Q. Ça signifie que P flèche double Q est vrai. Par exemple. A multiplié par B égale 0. Vous entendez A et B sont des nombres réels quelconques. Si et seulement si. A égale 0. Ou B égale 0. 5 fois 2 égale 1. Équivaut à 7 égale 1 plus 9. Ça peut paraître trop curieux. Mais c'est pour attirer l'attention sur le fait que lorsque les deux assertions P et Q sont fausses. L'équivalent c'est vrai. Un point de vocabulaire en passant. P implique Q et Q implique P sont dites réciproques l'une de l'autre. Non. Alors toujours référence aux ensembles pour commencer. L'intersection de A et B apparaît ici. Et le complémentaire de cette intersection. Voilà. Ici. Complémentaire de A. Complémentaire de B. Réunion de ces deux précédents. On peut constater, vérifier sur le dessin, que le complémentaire de la réunion, c'est la réunion des complémentaires. Ce qui se démontre avec une table de vérité. Comme annoncé ici quand on passe aux assertions. Par exemple, la négation de l'insertion X différent de 0 et Y différent de 0, c'est l'insertion X égale 0 ou Y égale 0. La négation de l'insertion X strictement supérieure à 1 et X strictement inférieure à 3. C'est l'insertion X inférieure ou égal à 1 ou X supérieure ou égal à 3. Un petit dessin. L'intervalle fermé 1, 3 apparaît en vert. Et la réunion des intervalles en rouge apparaît. Nom P ou Q. Alors c'est la même histoire, vérifiée par table de vérité donnée ici. La négation de P ou Q, c'est la négation de P et la négation de Q. Par exemple, je vais au théâtre ou je vais au cinéma. L'insertion, négation, c'est je ne vais pas au théâtre et je ne vais pas au cinéma. Je ne vais ni au théâtre ni au cinéma. P et Q ou R. Alors c'est une distribution de E sur le OU qu'on fait apparaître pour commencer avec un diagramme de Venn. Voici A, voici B réunion C et voilà l'intersection des deux précédents. Voilà l'intersection de A et B, l'intersection de A et C, la réunion des deux précédents. Vérifiez sur le dessin qu'on obtient la même chose. A intersection B réunion C, c'est A intersection B réunion A intersection C. Alors on dit distributivité comme la multiplication distribue l'addition. Par exemple, A multiplié par B plus C, c'est A multiplié par B plus A multiplié par C. La table de vérité démontre cette équivalence. Alors de la même façon, on a un OU qui distribue le E. Et cette page part de contraposition. Alors une page importante, on montre que P implique Q. C'est la même chose, c'est équivalent à non Q implique non P. Alors il y a une correction à faire ici. C'est non Q implique non P. Qui est marqué là, non Q implique non P. Alors ces deux implications équivalentes sont dites contraposées. Cette contraposition intervient dans des démonstrations que l'on verra plus tard, peut-être. Quantificateur, quel que soit, quantificateur universel. Au lieu de quel que soit X élément de A, l'assertion P de X est vrai. On écrit, quel que soit X. Le symbole c'est un A renversé. Quel que soit X appartenant à A, P de X. OUX est une lettre muette, on peut la remplacer par n'importe quelle autre. Souvent c'est Y, T. Le plus souvent X. A est un ensemble à préciser. P de X, une insertion relative à X. Par exemple, quel que soit X appartenant à R, l'ensemble des nombres réels. X carré est supérieur ou égal à 0. Quel que soit T appartenant à R, T plus 1 est plus grand que 0, c'est faux. Puisque si on prend T par exemple est égal à moins 5, on n'obtient pas ce supérieur à 0. Par contre, quel que soit T appartenant à N, T plus 1 supérieur à 0 est vrai. Un autre exemple, pour changer d'ensemble. Pour exprimer que la fonction affine définie par F de X égale 2X moins 1 est strictement croissante. On dit que quel que soit A et B dans R, c'est à dire quel que soit le couple AB de R carré. Si A est inférieur strictement à B, alors F de A est strictement inférieur à F de B. Un petit dessin pour suivre. Si A est plus petit que B, le F de A est plus petit que le F de B. Pour tout couple AB qui circule. Tel que A inférieur à B. Il existe au lieu de, il existe au moins un élément X de A tel que l'insertion P de X est vraie. On écrit, il existe de X, E renversé, appartenant à A, P de X. X est une lettre muette, A est un ensemble à préciser, P de X une insertion relative à X. Exemple, il existe un X appartenant à R tel que X carré soit strictement inférieur à 0, c'est faux. Un carré est toujours strictement, est toujours positif plutôt. Il existe un T réel tel que T plus 1 est inférieur à 0, c'est vrai. On prend moins 5 par exemple. Il existe un T entier naturel tel que T plus 1 est inférieur à 0, c'est faux. Alors une notation qu'on introduit quelques fois, lorsqu'il y a un seul élément, on met un point d'exclamation. Il existe un seul X appartenant à A tel que P de X. Exemple, il y a un seul naturel entre strictement 3 et 5, c'est 4. Avec deux quantificateurs. Alors, quel que soit X appartenant à R, X carré supérieur ou égal à 0, sa négation c'est, il existe un X appartenant à R tel que X carré soit strictement inférieur à 0. Alors, on peut dire rapidement que la négation du quel que soit, c'est le X, et ici on fera attention, supérieur ou égal à 0, a pour négation inférieur strictement à 0. D'autres exemples, on peut utiliser ce procédé de, avec deux quantificateurs, quel que soit X, quel que soit X et il existe Y. On fait attention à ne pas utiliser ces symboles d'existence et d'existence et d'université, alors quel que soit il existe, comme symbole dans des phrases. Il ne s'agit pas de symbole, il s'agit d'objet mathématique à ne pas utiliser dans des phrases habituelles. Une remarque en faisant référence encore au langage courant. Attention à ce langage courant, parce qu'on exprime bien les assertions. Toutes les personnes présentes sont majeures. Alors, ce n'est pas la négation, mais pas toutes les personnes ne sont pas majeures, mais il y a au moins une personne présente qui n'est pas majeure. Bon, un programme va venir peut-être sur le raisonnement. Pour l'instant, ce programme interactif en flash est accessible, comme d'habitude, avec le lien qui est sous la vidéo. Merci. 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 Merci.